Bonjour, alors aujourd'hui je suis là pour vous présenter mon troisième bilan de ma série les 18 produits que je vais terminer en 2018. Donc je vous avais fait une vidéo de présentation au tout début de l'année et puis je vous fais un bilan tous les deux mois pour voir un peu où j'en suis. Donc 18 produits de base, à chaque fois que j'en termine un je le remplace en général par un produit de la même catégorie mais c'est pas une règle absolue, si un jour je suis vraiment motivée par une autre catégorie je le ferai mais jusque là je suis restée dans la même catégorie de façon à avoir en permanence 18 produits sur lesquels je me concentre. Alors comment j'ai choisi mes 18 produits ? Je vous invite à aller voir ma vidéo de présentation que je vais vous linker là. En gros la majorité d'entre eux c'est parce que c'était des vieux produits. Oh j'ai un drôle de reflet sur le coup, tant pis. La plupart d'entre eux c'est des produits qui sont trop vieux et il faut vraiment qu'ils sortent de ma collection. Donc il y en a quelques-uns, je suis contente que ça avance bien ou je les ai déjà terminés etc. Il y en a d'autres où c'est un peu plus chaotique. Donc je vais vous présenter tout ça. Donc au dernier bilan, j'avais déjà terminé un certain nombre de produits. Je vous fais un rapide récap de ce qui avait déjà été terminé sur les bilans précédents. Donc j'avais déjà terminé mon parfum Narciso Rodriguez for Her. J'en avais pas beaucoup, je l'avais terminé je crois dans le premier mois. Que j'avais remplacé par deux petites miniatures. A savoir le Lady Million de Paco Rabanne et le Fendi de Coironsa. J'avais terminé les deux. Je les avais donc remplacés. Et donc au dernier bilan, j'avais remplacé ces deux miniatures par un parfum, une eau de toilette de chez Yves Rocher à la Noir de Coco. Donc j'en étais là, en gros il était neuf. Neuf mais très vieux. Donc non utilisé mais très très vieux. Donc j'en étais là il y a deux mois et je l'ai bien utilisé, il est quasiment terminé. Donc ça je suis très contente. Ça part bien le Noir de Coco, bon pour l'été c'est parfait. Du coup là vu que j'en ai vraiment plus pour très très longtemps, je vais vous dire aussi ce par quoi je vais remplacer un autre parfum. Un autre parfum de chez Yves Rocher. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas forcément mes préférés donc je préfère les écouler. Et garder ce que vraiment j'aime beaucoup dans ma collection. C'est pas qu'ils sont mauvais, pas du tout. Enfin c'est des trucs assez basiques quand même. Et donc quand j'aurai terminé ça, d'ici je sais pas peut-être une semaine, quelque chose comme ça je pense. Je m'attaquerai à celui-là, celui-là est beaucoup moins vieux, je crois que je l'ai eu il y a un an à peu près. Mais je m'en suis quasiment pas servi. C'est donc l'eau de toilette également, vous voyez que c'est la même collection. A la fleur d'oranger, lavande et petits grains. Et ça à la fois ça va très bien passer aussi pour l'été. C'est très frais. Bon ça sent plutôt bon, j'aime bien donc je vais l'utiliser avec plaisir. Je ne l'ai pas marqué, je vais le faire. Et vous voyez que j'en suis, bah il est neuf quoi. J'ai dû m'en servir peut-être une ou deux fois. Hop, je le marque tout de suite. Alors par contre mes stylos que j'avais achetés exprès pour cette série permanente marqueur de Bic et Clou, qui sont pourris, ça s'efface à chaque fois. Donc c'est pas les meilleurs marqueurs permanents du monde. Et bon. Donc voilà. Ce sur quoi je vais m'atteler dans pas très longtemps. Vu que je fais un bilan tous les deux mois, je pense que dans deux mois il aura déjà bien baissé. Je pense pas qu'il sera tout à fait fini parce que j'ai pas réussi à finir celui-là en deux mois tout à fait. Donc il sera bien avancé mais pas tout à fait terminé je pense. Donc voilà pour les parfums. Ensuite pour les produits cheveux. J'avais terminé, il y a un moment déjà, la Candy Cream de la marque Alinea, la Keratin yaluronique Argon Oil. Donc c'est une mousse de soin sans rinçage. Il m'en restait plus beaucoup mais j'en ai une autre neuve. Mais je vais attendre un peu pour l'utiliser. Donc ça je l'avais terminé il y a un petit moment. Et je l'avais remplacé par un autre soin sans rinçage. Le CKS Normal Care. CKS Cosmétiques je connais pas du tout cette marque. J'ai vu ça dans une box quelconque. Et donc quand je l'avais commencé ça faisait donc 4 mois. On l'a dit ici. Il y a deux mois on en est là. Et aujourd'hui on en est là. Donc je suis consciente quant au fait que je vais pouvoir le terminer. Mais à mon avis ça me prendra le reste de l'année. Parce que là vu comme ça avance, ça avance bien. Mais je pense qu'il y en a encore pour presque 6 mois. Donc voilà pour ça. Toujours chez les cheveux. Mais cette fois des produits coiffants. J'avais terminé tout au début de l'année la Timothée eau coiffante Discipline antiépi. Vous voyez que c'en était là quand j'avais commencé le projet. Donc je l'ai terminé très rapidement. Je l'avais remplacé par le spray soin fixant et fait gonflant de gel de songe. Que j'avais terminé. Et que j'ai remplacé par le vivelle d'up. Mettre en place naturellement gel spray fixant longue durée. Un truc très très dur. Et donc quand je l'ai commencé il y a deux mois, j'en étais là. Et j'ai fait ça comme progrès. Ça clairement je ne le terminerai pas avant la fin de l'année. Mais j'ai bon espoir de bien descendre et de le finir encore l'année prochaine. C'est vieux. Et puis en plus il n'est pas terrible. Parce que le spray il fait un... Enfin ça ne fait pas un truc uniforme. Mais ça fait un petit pchit très précis. Donc il n'est pas génial. Je ne serai pas mécontente quand il sera terminé. Il me semble que c'était il y a deux mois. J'avais quasiment terminé ma poudre Stema. Je l'avais repressée. Et je l'avais quasiment terminée. Je l'ai terminée genre une semaine ou dix jours après le dernier bilan. Donc ça c'est fini. Et elle est pas mal. Là j'ai pas mal de poudre en cours. Donc je ne la rachèterai pas tout de suite. Mais un jour pourquoi pas. Je ne serai pas contre. Et je l'ai remplacée par la poudre de chez Sephora. La Beauty Amplifier. Poudre laissante éclat que j'aime beaucoup. Voilà comment elle se présente. Et je l'ai bien avancée. Alors il y avait déjà un panne. Quand je l'ai reprise après la Stema. Et j'ai bien bien agrandi le panne. Je suis sûre que je la terminerai dans la fin de l'année. Dans les deux mois c'est peut-être pas sûr quand même. Parce que je pense que je vais beaucoup moins me maquiller. En juillet et août que normalement. Cela dit mettre de la poudre quand il fait chaud. Ça peut se faire. Donc j'ai un tout autre. Au fait que je l'aurai terminé dans deux mois. A mon avis dans quatre mois c'est sûr. Voilà pour ça. Et donc depuis le dernier bilan. J'ai terminé trois nouveaux produits. Donc la poudre Stema. Et deux trucs de maquillage. Je suis assez contente. J'ai terminé mon eau de teint Nude Magique. Je l'ai terminé rapidement. Parce que je l'ai commencé à m'en resservir que depuis qu'il fait chaud. Donc depuis moins de deux mois. Et donc il n'y a que 20 ml dedans. J'en étais là. Et je l'ai terminé il y a quelques jours. Et je l'aime bien ce truc là pour l'été. Franchement il n'est pas mal du tout. Donc c'est vraiment une eau de teint. Donc c'est très liquide. Ça a une couvrance assez légère. Mais ça a un fini belle peau, velouté et tout. Moi je l'aime bien ce truc là. Je l'ai vraiment utilisé avec plaisir. Le racheter un jour. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Vraiment pas sympa. Je l'ai remplacé par un truc. Je ne suis pas absolument persuadée que je vais kiffer. Mais c'est pareil c'est vieux. Donc je vais essayer de le terminer. C'est un produit de chez Annes B. Donc on avait au club des créateurs de beauté. Qui a fermé depuis. Donc c'est un peu vieux. Ça j'avais dû l'avoir vraiment à la fermeture. Ils avaient fait des super promos. Genre moins 80% sur plein de trucs. Donc j'avais dû l'avoir à ce moment là. Donc ça n'a pas 10 ans non plus. Mais ce n'est pas jeune jeune. C'est l'embellisseur abricot. Et alors ça. C'est une couvrance extrêmement légère. Donc c'est vraiment pour unifier un petit peu le temps. Pour donner un petit peu de couleur. Moi je vais m'en servir les jours où je ne travaille pas. Mais ça tombe bien parce que je vais être en vacances. Donc voilà. Et ça va me servir je pense pas mal pour mettre par dessus ma crème solaire. Que j'utilise en ce moment. Et qui laisse quand même un film blanc assez intense. Je ne peux pas la porter toute seule. Il faut que je remette un truc par dessus. Parce que sinon ça fait vraiment blanc. Donc ça, ça peut s'avérer utile. Par contre il ne faut pas chercher de la couvrance avec ce machin là. Donc là, il y en a 10 ml. Un petit peu moins parce que je m'en suis servi un petit peu. Mais je pense que ça va me prendre quand même un petit moment. J'espère quand même le terminer avant, je ne sais pas, fin septembre. Histoire que ça ne traîne pas encore des mois dans mes placards. Donc ça, je vais peut-être le prendre en vacances. Mais bon, je ne sais pas. Mais je vais tâcher de m'y atteler sérieusement. J'ai terminé une ombre en paupières. Alors là, je suis trop contente. Tout est effacé. Je ne suis plus très sûre des références. C'est le caviar stick de Laura Mercier. Donc c'est un mini. Et c'était dans la teinte Moon... Stone Light. Quelque chose comme ça. Et donc, c'est fini, fini. Il en reste encore un petit peu à l'intérieur. Mais il n'y a pas moyen de s'en servir facilement en tout cas. Donc ça, c'est terminé. Je suis très contente. J'ai beaucoup aimé. Je l'aime beaucoup cette couleur. Donc c'était facile. Les petits sticks comme ça. Bon, c'est pour les jours où je n'ai pas très envie de passer une heure à me maquiller, à mettre 50 ombres différentes. Tac, je crayonnais là-dessus. J'ai stompé au doigt. Et c'était bon. Donc je l'ai utilisé vraiment dans mes plaisirs. Et du coup, je l'ai remplacé par une ombre à paupières. En fait, je l'ai remplacé par une mini palette de chez Sephora. J'avais eu un cadeau pour un anniversaire il y a peut-être quelques années. Et donc dedans, il y a entre autres des ombres à paupières. Mais officiellement, pour remplacer mon truc de chez Laura Mercier là, je vais me concentrer sur ces deux ombres-là. Donc la beige et l'espèce de marron un peu satiné. C'est ce que j'ai sur les yeux aujourd'hui. Donc vous voyez, pareil, c'est pour un look très simple. Mais pour l'été, ça va être parfait. Donc je mets le marron sur toute la paupière. J'estompe un peu dans le creux. Je mets un peu du beige pour estomper. Et puis voilà. Les deux autres ombres à paupières, pour l'instant, je les laisse tranquilles. On verra si j'arrive à les utiliser un peu plus tard. Le but étant évidemment, à terme, de finir toute la palette. Parce que j'en ai un peu marre. Donc il y avait aussi deux gloss. Donc j'en ai déjà terminé un. Et l'autre, il est en bonne progression. Donc pareil, je bosse un peu aussi sur le côté. Mais voilà. Ces deux ombres-là, j'aimerais les terminer. Il n'y en a pas énormément. Il y en a, elles font 0,44 grammes chaque. Donc il n'y a pas une grosse quantité. C'est aussi pour ça que je les choisis. Je me dis que c'est faisable. On verra. Donc voilà pour tous les produits que j'ai terminés. Et que j'ai remplacés par autre chose. Donc là, on va passer aux produits que j'ai depuis le début du projet. Il y en a qui ont bien avancé. D'autres, beaucoup moins bien. Donc on va y aller sur un qui n'a pas beaucoup avancé. C'est toujours mon pur express de Jean-Marc Manatis. Mais j'ai un peu d'espoir quand même. Voilà mes progrès. Ce n'est pas terrible. Donc je ne m'en sers pas beaucoup. Donc c'est censé être un spray sans rinçage. Effet cheveux propre. Mon type shampoing sec. Sauf que ça ne marche pas du tout en tant que shampoing sec. Donc ça, je crois que je vais laisser tomber cette idée-là. Parce que ça ne marche pas du tout. Par contre, ils sont bons. Donc je vais peut-être m'en mettre comme parfum de cheveux pendant l'été. Je vais essayer de le faire avancer comme ça. Parce que l'odeur est vachement agréable. À mon dernier bilan, pareil, je lui avais dit que je n'avançais pas du tout. Il y a une de vous qui m'avait dit en commentaire qu'elle aimait beaucoup justement... Un peu en parfum de cheveux parce que ça sentait très bon. Ça enlevait les odeurs de cigarettes, ce genre de trucs. Bon, il se trouve que je ne fume pas. Donc je n'ai pas de problème de mauvaise odeur dans les cheveux. Mais je vais tâcher de m'en servir comme ça quand même. Histoire que ça parte. Mon fond de teint bandi-souais de chez Too Faced n'a pas avancé depuis deux mois et n'avancera pas sur les deux prochains mois. Puisque je me concentrais sur l'eau de teint de chez L'Oréal. Du coup, j'en suis toujours au même point. C'est-à-dire ici. Donc là, j'en suis un peu moins de la moitié, je dirais. Je commence à sérieusement douter quant au fait que je vais pouvoir le terminer avant la fin de l'année. Parce que là, cet été, je pense que je n'en servirai pas. Donc après, ça attendra le mois de septembre. Il n'y aura plus que quatre mois. Vous voyez l'avancée que j'ai fait en quatre mois. Je ne vois pas comment je pourrais faire tout ça en quatre mois. Ça en plus, ce n'est pas du tout ma couleur. Du coup, je l'utilise en conjonction avec un autre fond de teint pour améliorer la couleur. Du coup, je n'en utilise pas beaucoup. Donc là, je pense que ça va être un produit qui va être très difficile pour moi de terminer. Mais bon. Ce n'est pas grave. Mon vernis de chez OPI. Alors là, je vais vous mettre une photo de là où il est remonté la dernière fois, si je retrouve. Parce que, je vous disais, mes feutres sont pourris et du coup, ça s'est effacé. Donc, j'en suis là actuellement. Donc, je ne suis pas loin de la fin. Je vais le terminer. Ou en tout cas, si vraiment, je n'arrive pas à le terminer, je vais le jeter. Parce qu'en plus, il commence à être sérieusement épais. Donc, je m'en suis servi quand même pas mal de fois. Donc, il a bien avancé. Mais là, il commence à être sur la limite d'être inutilisable. Donc, je m'en sers tant que je peux. Il commence à être sérieusement épais, etc. Donc là, sur les doigts, ça commence à être plus trop utilisable. Sur les orteils, ça passe encore à peu près. Parce que ce n'est pas grave si c'est un peu moins précis sur les orteils. Donc, je m'en sers sur les orteils. Et puis, on va voir ce qu'il se passe. Mais lui, il ne finira pas l'année. Ma base illuminatrice de Jean Destré, qui n'est toujours pas une base de teint illuminatrice, mais une base jaune. Donc là, c'était les progrès que j'avais fait sur les deux premiers mois. Et après, je suis bien incapable de vous mettre un autre trait. Parce que je ne sais pas où j'en suis. Je m'en suis beaucoup servi. Peut-être un petit peu moins depuis ces deux derniers mois. Puisque j'utilise une crème solaire. Et qu'une crème solaire plus la bouteille. Moi, c'est un peu trop pour moi, quand même. Donc, du coup, quand je mets une crème solaire, en général, je ne me sers pas de ça. Mais je m'en suis servi quand même. C'est très, très léger. Je pense qu'il ne reste plus grand-chose. Je ne sais pas comment ça pourrait durer jusqu'à la fin de l'année, ce truc-là. Cet été, je ne suis pas certaine de m'en servir beaucoup. Parce que je vais mettre plus de crème solaire. Donc, à mon avis, je ne me servirai pas énormément. Mais à mon avis, en septembre-octembre, ça sera fini. J'aimerais bien, quand même. C'est un peu le même cas pour ma base de fard à paupières de chez l'oracle, la BN The Sins. Où je vous avais fait un trait au tout début. J'en étais là. Et j'ai l'impression, et pourtant, je m'en sers à chaque fois que je me maquille les yeux. Donc, je fais 4 ou 5 fois par semaine. Je m'en sers. Je me sers uniquement de celle-là. Et j'ai l'impression de ne pas avoir avancé. Je ne comprends pas. Donc, évidemment, on n'en utilise pas beaucoup à chaque fois. Et quand même, j'ai l'impression que ça n'avance pas. Ou alors, mon premier trait n'était pas bon, n'était pas au bon endroit. Je ne sais pas. Mais bon, je continue de m'en servir. Elle commence à tirer un peu la tronche quand même. Elle commence à être un peu vieille. Mais je vais finir par y arriver, je pense. La Airspace de Benefit. J'avoue que là, depuis les deux derniers mois, je ne m'en suis pas énormément servie. Je n'ai pas encore touché le fond. Donc ça, c'est un correcteur un peu saumonné, comme ça, vous voyez. Donc, il est vraiment là pour corriger les parties sombres en dessous des yeux. Moi, quand j'en ai, ce qui n'est pas du tout le cas tous les jours, c'est vraiment à l'intérieur. Donc, je n'en ai pas besoin de beaucoup. Je ne m'en sers pas hyper souvent et je n'en ai pas besoin de beaucoup à chaque fois. Donc, forcément, ça ne descend pas beaucoup. Et par contre, par-dessus, après, je mets un correcteur classique. Mais il est pas mal, elle corrige bien les cernes. Mais il se trouve que je n'ai pas beaucoup de cernes. Un autre produit qui n'a pas du tout bougé, pour la bonne et simple raison que je ne m'en suis pas du tout servie, c'est la Bene Tint de Benefit. Donc, j'en suis toujours là. C'est pas compliqué, je n'en suis pas servie depuis le début de l'année. Pourquoi ? Parce que j'ai avancé sur un autre blush. Donc, ça, c'est un blush liquide qui est quand même assez rouge. Mais je me concentrais sur mon petit How about them apples de The Balm. Donc, c'est une miniature comme ça, c'est un blush crème. La dernière fois, je n'avais pas touché le fond et là, j'en suis là. Donc, vous voyez que j'ai quand même vachement bien avancé. Donc, ça, je l'aurais terminé dans, je ne sais pas, peut-être une semaine ou deux. Et quand j'aurais fini ça, je vous l'ai dit, mais je ne suis pas vraiment contente. Ça, en hiver, c'est un peu dur pour moi de m'en servir, mais c'est quand même très rouge. Et qu'à la base, j'ai quand même pas mal de rougeur. Donc, en hiver, ça ne me tente pas trop de l'utiliser. Par contre, depuis que j'ai pris des couleurs, mes rougeurs se voient moins. Et du coup, ça, ça passe beaucoup mieux. Là, je l'ai aujourd'hui, vous voyez que ça ne fait pas rouge. Enfin, je trouve que ça va bien, quoi. Donc, là, je me concentre vraiment, vraiment dessus. Je pense le terminer dans pas très longtemps. Du coup, après, j'enchaînerai là-dessus parce que, pareil, c'est aussi un blush rouge. Donc, il va falloir que je m'en sers pendant l'été parce que, quand j'aurais perdu mes couleurs, ça n'ira plus trop, je pense. Mais, voilà pour les deux prochains mois. Et éventuellement, à terme, quand j'aurai fini ce de là, je me concentrerai sur celui-là de ma petite palette, c'est bon. Mon enlumineur de chez Sephora, donc, c'est un fard crème, mais que moi, que j'utilise en highlighter, eh bien, il a bien avancé. Donc, voilà où j'en suis. Évidemment, ma fille me l'a cassé entre-temps parce que sinon, ce n'est pas drôle. Mais, le voilà. Donc, je suis assez contente de mon évolution là-dessus. Est-ce que je l'aurais fini avant la fin de l'année ? Là, il y a un doute quand même parce qu'il en reste pas mal. Genre, je dois en être à peu près à la moitié, une petite moitié d'utilisé. Donc, si je veux le finir avant la fin de l'année, il faut vraiment que je m'en serve énormément. Et je m'en serve déjà énormément, parce que c'est le seul highlighter que j'utilise. Je l'ai aussi aujourd'hui. Alors, je l'aime beaucoup, donc ça ne me dérange pas d'utiliser à chaque fois. Mais, malgré ça, il descend de façon régulière, mais assez lente quand même. Les trois derniers produits sont des produits pour les bièvres. J'ai donc, j'en ai deux qui avancent pas mal, j'en ai un qui avancent pas du tout. J'ai mon smile shine là, de chez Biotherme. Il me reste juste ça. Donc, on dirait qu'il n'a pas beaucoup avancé depuis la dernière fois. Mais il avance, il avance, hein. Ça, c'est ce que j'ai aujourd'hui. Je m'en sers comme boum, plus ou moins, parce que ça apporte, vous voyez, ça apporte quasiment pas de couleur. Mais je l'aime bien, il est confortable et puis, donc, ça, je l'aurais fini avant la fin de l'année, c'est sûr. Dans deux mois, c'est moins sûr, on verra. Celui qui n'avance pas, hein, c'est celui de chez Livre Rocher, c'est le brin du Désert 06. Donc, je n'ai que deux traits, parce que je n'ai fait une avancée assez significative que les deux premiers mois. Il me reste encore ça. Je m'en sers de temps en temps. Et je m'en sers plus que s'il n'était pas dans le projet. Mais je ne m'en sers pas assez pour voir vraiment une différence significative. Celui-là, en six mois, je ne sais pas. Disons que sur les six prochains mois, j'ai avancé de ça. Donc, sur les six prochains mois, je vois assez mal comment je peux avancer de tout ça. Et le dernier, c'est ma petite tour de quatre gloves de chez Sephora. Donc, j'avais enlevé... Enfin, je vous avais dit au début de l'année, ces deux-là, ils sont déjà terminés, donc c'est bon. Et puis, en fait, j'ai enlevé le stopper. Et du coup, il m'en reste plein, donc c'est pas bon. Donc, aucun n'est terminé, mais vous voyez que quand même, ces deux-là, j'ai bien avancé. Il y en a encore pour plusieurs utilisations dans chacun, mais ça avance. Je ne suis pas mécontente de ce qui se passe. Sachant qu'en moins, en plus, à la base, je ne suis pas hyper grande, grande fan de glace, de gloss, de glace aussi, un peu plus. Donc, je préfère les rouges à lèvres classiques. Donc, bon, ça fait son petit bout de chemin, on va dire, tranquillement. Et puis voilà, je crois que je vous ai tout dit, il me semble. Donc, je vous donne rendez-vous dans deux mois. Je ne suis pas sûre d'avoir d'énormes progrès, puisque je vous ai dit, cet été, je vais me maquiller quand même moins que le reste de l'année. Donc, forcément, ça va m'en descendre. Mes objectifs quand même sur les deux mois, c'est de terminer mon petit blush de The Balm et le parfum. Ça, ça ne devrait pas poser de problème. Le reste, on va dire que ça avancera comme ça avancera. Bon, j'espère que ça vous a plu. Si vous n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.